Le manoir de Timécourt est une belle demeure bourgeoise située sur la commune de Lusarche. Elle recèle un riche passé. Ancienne place-porte dont subsistent toujours deux tourelles, elle fut transformée au XVIIIe en manoir néo-classique, puis en maison de campagne. Le manoir voit se succéder plusieurs propriétaires de Renaud. Le général Saussier, gouverneur de Paris. La cantatrice Paulette Darty, il s'agit d'ailleurs de son nom d'artiste. Son prénom étant Pauline Joséphine Combe, intime d'Éric Satie de 1905 à 1925. Avec Paulette Darty, ce lieu devient une place littéraire, mais aussi médicale importante. Le célèbre musicien lui-même séjourna à de nombreuses reprises dans la demeure de son ami pour laquelle il composa. Puis la famille André devint propriétaire du manoir en 1942. C'est Alexandre André qui fit entrer le manoir dans le patrimoine de sa lignée, avec la fortune qu'il bâtit grâce au pétrole nouvellement découvert. C'était un précurseur. Il s'associera au frère Nobel et au Rothschild pour apporter le pétrole en Occident. Il est le mécène de plusieurs artistes ayant bon entrepreneur à succès. Il acquiert en 1903 un bronze signé Rodin et 6 950 000 euros qui a été fondu du vivant de l'artiste. C'est Jacques André, l'aîné des trois fils d'Alexandre, qui s'appropriera le manoir de Timécourt. Bibliophile reconnu, mécène d'artiste, il est aussi passionné de chasse et de chevaux. Ce dandy esthète et même grand cavalier, une passion qu'il transmet à son fils Pierre. Sous l'influence de ce dernier, le domaine se transforme en haut lieu du cheval dès les années 50-60. Les écuries contrôlent jusqu'à 61 chevaux de dressage. Le manoir accueillera par exemple la princesse Anne d'Angleterre, liée par ce même amour des déstrayés. La dernière occupante Monique André est décédée récemment à l'âge de 100 ans. Tout le mobilier a été vendu aux enchères et le manoir a été cédé en 2019 à un couple d'Européens. Une nouvelle histoire est donc à écrire. ... ... ... ... ... ...